Allo à mes vaillenés et vaillenés, j'espère que vous vous portez bien en ce début de semaine. Moi je rentre tout fraîchement de vacances, qu'est-ce que ça m'a fait du bien ! Big up à Bordeaux d'ailleurs ! Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour unboxer ensemble la box déco Sweet Unbox du mois de mars. Et j'ai tout plein de choses à vous dire sur cette box. Si vous ne me connaissez pas Sweet Unbox, que j'unboxe depuis quelques mois maintenant, D'ailleurs, ils m'envoient très gentiment, extrêmement gentiment je dirais, la box de façon gratuite pour que je puisse la présenter en vidéo. Je les remercie du fond du cœur, Adrien et toute l'équipe, de me faire confiance je vous dirais. Donc Sweet Unboxe est une box déco, vous trouverez 3 à 5 produits, parfums d'intérieur, bougies, accessoires cocooning déco maison ou appartement, c'est vous qui voyez. Le contenu est très varié et ils accordent énormément, mais alors énormément d'importance à travailler et à sélectionner des produits faits main, made in France, par des artisans. Donc ce ne sont pas des produits qu'on trouvera forcément dans le commerce, comme ci comme ça je vous dirais. D'ailleurs, je fais toujours brûler la bougie bijou du mois dernier et elles sont divinement bonnes. On va tous et toutes souhaiter un joyeux anniversaire à Sweet Unboxe parce qu'ils fêtent en ce mois de mars leur 1 an. Joyeux anniversaire du fond de mon petit cœur de Vahiné, bravo à vous. C'est vraiment pas simple de se lancer dans l'industrie des box, beauté et autres. Vous avez toute mon admiration et pourvu que ça dure. Parce que c'est leur anniversaire, ils ont envie de vous gâter et alors là franchement, quand je suis allée voir leur site, j'étais assez bluffée au niveau réduction. Je vous mets à l'écran leur site internet et ce que vous pouvez trouver comme réduction et c'est pas négligeable que ça soit sur les box mensuels, trimestriels ou semestriels. Parce que leur box anniversaire, ça sera en avril. Ils ont un cœur en or parce qu'ils m'ont donné un code pour vous, rien que pour vous. Ici c'est juste Alora, tout simplement. Et ce code est cumulable avec leur promo actuelle sur le site. Si vous utilisez mon code, votre première box sera au prix de 20 euros au lieu de 29,90 euros. Si vous prenez un abonnement trimestriel, votre première box sera au prix de 15 euros. Et si vous prenez un abonnement semestriel, donc c'est 6 mois, votre première box sera au prix de 5 petits euros. What else je dirais ? Donc ce qui est super c'est que c'est cumulable. A titre perso, je trouve que c'est une sacrée bonne affaire. Petite précision, mon code n'est valable que sur les 5 premières commandes. C'est vraiment de l'édition limitée, puissance édition limitée. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si cette box vous intéresse et vous fait de l'œil. Et si on t'emboxait toi la box de Mars ? Musique Musique La box est franchement lourde. En général c'est bon signe. Donc ce mois-ci je vois 3 produits et demi. Alors il m'avait prévenu, ce mois-ci c'est 3 produits mais la valeur est plus grande, notamment la bougie qu'on va découvrir ensemble qui rentabilise la box. Déjà ça sent bon. Je ne sais pas ce que ça sent mais ça sent bon. On a toujours un petit livret qui est très très mignon, très bien expliqué et qui nous parle également de l'histoire de la marque qu'on va retrouver. Puisqu'il s'agit d'artisans français. Quand je vois le thème ici, je trouve que c'est très printanier. J'aime beaucoup ces petits bourgeons, ces petites fleurs. Vous savez que le printemps c'est ma saison préférée. Et bien d'ailleurs c'est la box printanière de Mars. Et on va retrouver 3 produits. Je vais unboxer dans l'Andre. Donc premier produit c'est cette énorme bougie qui pèse. Pas besoin d'aller à la salle de muscu. Hors caméra, j'étais venue enlever les bubules. D'ailleurs merci pour les bubules, j'adore les éclater. Tout ça pour vous dire que c'est toujours toujours très bien emballé, très safe. Pas de casse quoi. Et c'est fait avec le cœur. Donc ici on a une bougie. Mon dieu qu'elles sentent bon. De la marque Canopus. Canopus ? Canopus ? Maître Syrier français. Je ne connais pas, ça fait du bien de ne pas connaître des marques et de découvrir des marques. Ici c'est la bougie numéro 8, or d'azur. J'ai l'impression que ça sent le mimosa. J'adore le mimosa. Je ne sais pas vous. Et c'est la période des mimosa si je ne m'abuse. Voilà, information peut-être inutile. Mais pour la Saint-Laurentin, mon chéri m'a offert un bouquet de mimosa. J'étais en joie. 180 grammes. Waouh. Franchement c'est super cali. À l'approche des beaux jours, la rivira méditerranéenne se tapit dans jaune miellé sur fond bleu azur. Caressé par un vent doux du large, ses grappes de boutons d'or duvéteux, symboles de prospérité, signent à la fin des jours glaciales et dessinent l'avènement du printemps. Lorsque le mimosa, j'avais raison, est évoqué dans la sphère artistique, nombre d'impressionnistes évoquent un chef-d'oeuvre olfactif et visuel à admirer. À la fois mystérieux et subtil, ce bouquet doré saura vous envoûter délicieusement avec ses notes poudrées, fraîches et lumineuses tout au long du voyage solaire en Méditerranée. En gros, on voyage. Ça me plaît. C'est mon métier. Ouais, c'est poudré, ça sent le mimosa, mais... Oui, comme un bouquet fleuri, ça sent le printemps. Utilisation. Lorsque votre bougie canopus est finie, versez de l'eau bouillante dans le pot de la bougie afin de faire fondre les résidus de cire. La cire va fondre et doucement remontez à la surface de l'eau. Jamais testé cette technique. Une fois votre cire sèche, c'était pas facile à dire celle-là, à l'aide d'une cuillère cassée à surface afin de la retirer. Donnez une nouvelle vie à votre peau en l'utilisant pour y mettre vos petits secrets ou quelques fleurs. Génial ! J'adore les produits réutilisables, comme vous savez. Très très bonne idée et très bonne astuce. Dites-moi si vous connaissiez cette astuce d'eau bouillante et tout. Ça sent trop bon. Génial ! Trop contente. Tellement dans le thème printemps. J'aimerais tellement que vous sniffiez cette délicieuse odeur printanière. Oh c'est addictif ! Oh que ça sent bon ! Nickel-chrome ! Ensuite de la marque Souffle de Gaïa. Encore une marque que je ne connais pas. Créateur de bien-être. Alors déjà ça vend du rêve, je vous dirais. On a des fondants de cire. Donc rappelez-vous, le mois dernier, on a reçu également des fondants de cire en forme de cœur, fleur de coton. Ça sent trop bon. Du coup, là ça a me poussé à acheter le brûleur. Là c'est trop mignon, c'est en forme de fleur. Fondant de cire naturelle parfumée. Donc on a citron meringué et violette et rose. Donc c'est vrai que c'est deux senteurs complètement différentes, je vous dirais, en forme de rose. C'est fait à la main je suppose parce qu'il y a ces jolis détails. La compo, cire d'abeille, cire de colza, parfum de grasse, mica minéraux pailleté, fabriqué dans notre atelier des Mai, dans le 04. Ce qui est super génial et ça il y a très 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 peu de marques qui le mettent. Ils mettent un warning, attention. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors portée des enfants, éviter le rejet dans l'environnement. Bravo à la marque, je n'ai jamais vu les warnings, on va dire, comme ça. Écrit noir sur blanc, en toute transparence. Comme d'hab, je vous mets toujours un produit de côté. Violette et rose pour vous et rien que pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce produit ? Fondants, parfumés, sont issus d'une symbiose entre la cire d'abeille, la cire végétale et des parfums de grasse eau de gamme. Comme vous savez, ou pas, maintenant vous le saurez, les parfums de grasse sont réputés dans le monde entier. J'ai eu l'occasion une fois d'aller à grasse et j'en ai pris plein le nez. Pour cette boxe printanière, 200 heures ont été sélectionnées. Ce sont 200 heures qui rentrent complètement dans le printemps, à mon sens. Violette et rose, un mélange de deux fleurs alliées qui dégagent une note florale. Celle-ci vous rappellera l'odeur des bonbons violettes de votre enfance. Oui, c'était ma mamie qui avait toujours des bonbons à la violette. Je lui ai piqué. Citron meringué, une touche acidulée et fruitée derrière un cœur gourmand et sucré. Fruits saisonniers locales du 12 au 27 février. Nous le célébrons lors de la fête du citron de mon temps. J'ai également été à la fête du citron à mon temps et ça vaut le détour, croyez-moi. Ces fleurs de cire vont permettre une diffusion rapide et intense dans votre pièce pour un usage plus souple qu'une bougie parfumée classique. Propriété apaisante, matière haut de gamme et 100% naturelle et artisanat français. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, Laura, t'achètes un brûleur, c'est décidé. Et puis c'est trop mignon. Citron meringué, bah j'ai faim maintenant. Et enfin, dernier produit et pas des moindres vu le packaging et tout, c'est celui-ci. Regardez-moi ça. C'est de la marque Plante et Parfums Provence. On est carrément dans le thème printemps. Regardez-moi ça. J'adore le packaging. Ça me met en joie. J'aime le printemps. J'aime la Renaissance, les bourgeons, tout ça, tout ça. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est ? Même moi, je me pose la question. Bouquet parfumé, jardin suspendu, made in France. D'où parfum qui emmène dans le jardin suspendu, petit coin de paradis que l'on ne veut plus quitter. Les notes florales de rose et de magnaux. Bien, je n'arrivais pas à le dire, je l'ai dit cinq fois, j'ai coupé au montage. Se mêlent aux facettes délicatement fruitées, du litchi et du cassis. Vous dites cassis ou cassis ? Il y a deux types. Il y a la douceur du musc et de l'iris. Contient neuf tiges en rotin. Donc les tiges en rotin se trouvent ici sur le côté. Donc c'est un diffuseur d'ambiance. C'est très cali. Je vous mets une incrustation à l'écran d'ailleurs, juste pour votre plus grand plaisir. C'est super beau. En déco comme ça, nickel. Jolie déco et ça sent bon. Que demander de plus, vous me direz ? C'est avec un bouchon et tout. Three hours later. J'ai l'impression de déboucher une bouteille de vin. C'est subtil. Oh là là, c'est fleuri. Encore une fois, ça sent le printemps, selon Bibi. Oh, c'est délicat. Subtile, délicat, méprisant. Vous m'avez compris, bien sûr. Bouquet fleuri, jardin suspendu. Ce bouquet parfumé, diffuseur de parfum, habillera votre intérieur tout en diffusant de subtils effluves de manière constante. Délicatement disposé dans le flacon, les tiges de rotin s'imprègnent de parfum, se diffusant ensuite pendant plusieurs semaines. Adoptez un nombre de rotin adéquat à la superficie de votre pièce et disposez-les en éventail. En quelques heures, le parfum imprègne par capillarité les tiges et se diffuse ensuite dans l'atmosphère pendant plusieurs semaines. Quatre à huit semaines, on a de quoi faire. Pour une diffusion plus intense, retournez de temps en temps les tiges de rotin. C'est ce que je fais, je les retourne pas tous les mois, tous les un mois et demi, je vous dirais. Pyramide olfactive. Note de tête, rose, litchi, cassis. Moi, je dis cassis. Note de cœur, manulia, cèdre, violette. Note de fond, framboise, musque, iris. Ça, c'est du cocktail olfactif, je vous dirais. Le livret est tellement bien fait. On a vraiment toutes les infos. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, ça m'aide parce que je suis assez nulle pour décrire les odeurs, comme vous le savez. Je suis trop contente. On a peut-être que trois produits, mais c'est trois produits quand même de qualité. Et comme je dis très souvent, mieux vaut la qualité que la quantité. Moi, je préfère recevoir moins de produits, mais qu'ils soient de qualité. Je ne sais pas vous. Vous me direz ça en commentaire. Avant de passer à la petite conclusion, à l'arrière, on a des astuces. Comme ceci. Ce que je peux voir, c'est autour du citron, un de mes fruits préférés, sinon mon fruit préféré. On nous conseille quelques idées déco en ce printemps 2022. Une décoration fleurie, éparpillée des fleurs, des bouquets et des plantes ici et là. Cela apportera légèreté et gaieté à votre intérieur. Fleurs sauvages, fraîches ou séchées, ainsi que des plantes en pot, trouveront leur place dans le salon ou encore dans la chambre. Elles apporteront une touche de verdure qui sent bon le printemps. Le petit plus, réutilisez le pot Canopus, c'est celui-ci, comme bocal et insérez des citrons dans un vase transparent. C'est la saison. Osez les couleurs. Pour une jolie décoration de printemps, osez les couleurs vives et acidulées. Mettez au placard les textiles monochromes qui rappellent l'hiver. Au printemps, il est préférable de faire entrer chez soi des couleurs qui apporteront encore plus de gaieté et qui créeront une ambiance chaleureuse et estivale. Vous l'aurez remarqué, le citron se prête parfaitement aux décors fleuris et colorés de cette belle saison. Je trouve ça génial de nous mettre des astuces déco pour une box déco. C'est un peu la cerise sur le gâteau, je vous dirai. Je ne vous ai pas donné les prix, mais je vais le faire de suite. Cette bougie est au prix de 29,99€. Donc rien qu'avec cette bougie, la box est rentabilisée. Merci Swedenbox. Ce lot de 4 fondants est au prix de 9€. Je trouve ça plutôt raisonnable pour du fait main. Et je salue souffle de Gaïa. Et alors ce bouquet parfumé est au prix de 24€. Comme d'ailleurs, je vous mets la valeur totale de la box. Ici, elle est carrément rentabilisée. Et puis c'est de qualité. Donc l'unboxing est terminé. On passe brièvement à la petite conclusion que vous aimez bien. Je sais. Comme d'habitude à l'écran, je vous mets le petit close up qui va bien de l'ensemble des produits qu'on a reçus dans la Swedenbox du mois de mars. N'est-ce pas ? Là, j'ai été plongée dans le printemps, puissance printemps. Que ça soit dans les senteurs, dans le visuel. C'est fleuri. Moi, ça me fait du bien au moral. Là, je suis en joie. Là, j'ai hâte de tester les produits. Je trouve que la sélection est bien faite. J'aime beaucoup ce livret explicatif. En plus, on a des astuces. Moi, j'ai les produits entre les mains. J'ai les senteurs. J'essaie de vous le transmettre par la caméra. J'espère que vous le sentez. Si vous êtes un peu morose de l'hiver, optez pour cette box. Parce que là, franchement, je me sens repartie comme dans l'an 40, je vous dirais. Et oui, j'ai sorti cette expression. Dites-moi en commentaire si peut-être vous êtes intéressé par cette box avec tous les codes promos. Donc, n'oubliez pas le code promo ALORA qui se trouve en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est un bon plan. Si vous voulez tester cette box. Je serais très curieuse de vous lire en commentaire ce que vous pensez du thème printanier. S'il est respecté pour vous. Si vous aimez les senteurs qui s'en dégagent. Mimosa, citron et si jardin suspendu vous vend du rêve, je dirais. Et je leur souhaite encore du fin fond de mon petit cœur un joyeux anniversaire pourvu que ça dure. Cet unboxing tout fleuri est maintenant terminé. Et j'espère qu'il vous aura plu. Vive le mimosa. Vive le citron. Et surtout, vive la noix de coco. Je vous dirai. Il n'y a pas de saison pour la noix de coco. En parlant de noix de coco. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, shakez-moi cette noix de coco comme il se doit, très très fort, comme d'habitude. Et si vous passez par là, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Et en plus, c'est un bon plan. Les géants n'ont que des bons plans. C'est gratuit. Je vous dis vraiment, mais alors là, vraiment, à très très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ouais, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada